Mesdames, Messieurs, mon frère le Président Thomas Yaïboni, le Président de la République du Bénin, nous a fait le grand honneur de venir à Bijan ce matin pour échanger avec nous. Nous sommes toujours très heureux de l'accueillir ici et d'échanger avec lui, compte tenu de sa grande expérience. Comme vous le savez, le Président Yaïboni a été président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, également président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et il vient de me transférer le flambeau, et a également présidé notre organisation la plus ancienne et la plus solide, le Conseil de l'Entente, dès ma prise de fonction en 2011. Donc c'est toujours très utile pour moi d'échanger avec mon frère, mon ami. Donc, Président, merci d'avoir fait le déplacement, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. le Président et chers amis. Bonjour, mes chers frères de la presse, merci d'être venus. Je voulais tout juste que vous me disiez à transmettre les voeux du Nouvel An. Je crois qu'à mon cher ami, le Président Alassane Ouattara, à la Première Dame, on dit derrière les grands hommes, on se trouve les grandes dames, et à travers également le Président, son épouse, et tout le gouvernement et le peuple ivoirien. Donc vraiment, puisque depuis le Nouvel An, c'est vrai, on s'est vieux à Cotonou, mais c'est la première fois que j'ai mes pieds en Côte d'Ivoire, le pays frère, que mon cher ami Président, c'est l'occasion vraiment de transmettre au nom du peuple béninois et de notre sous-région, nos meilleurs voeux, et surtout une année exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire, qui joue un rôle important dans notre élan, de nous retrouver ensemble dans les différentes institutions communautaires, l'UMO, la CEDEAO, etc., et l'Union africaine. M. le Président, je crois que je voudrais aussi remercier le Président pour avoir accepté, disons, de sacrifier une partie de son temps, puisque c'est hier que j'avais souhaité le voir, en député de son agenda, on ne peut plus charger, et j'ai dû constater, il a marqué son accord pour qu'on se retrouve. Donc, tout juste, vous avez dû le constater, chers amis, nous avons des consultations périodiques, lorsqu'il y a des problèmes, et tout cela, des échanges, des échanges, nous avons toujours dit, l'Afrique doit échanger avec l'Afrique. Le Président a la sonné, notre doyen d'âge, et je crois qu'en... pour avoir, donc, l'expérience, et donc, je pense que ça fait plaisir de venir le voir, et d'échanger, et d'échanger sur des questions de l'intérêt bilatéral, des questions qui concernent également notre sous-région, et pourquoi pas la question de la gouvernance des affaires de notre monde. Donc, on a fait un tour de raison. Je voulais tout juste indiquer que ma rencontre fait suite à ce déplacement que j'ai eu à faire à ce pays frère, le Burkina Faso, qui a été frappé, vous le savez bien, par le djihadisme, les terroristes, et vous comprenez très bien qu'il s'agit d'un contexte particulièrement difficile pour chacun d'une chose, puisque, après, c'est un fait quotidien maintenant avec le nord du Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, ainsi qu'on s'est concerné, le Kuwaram, et avant cela, je crois, Mio et d'autres djihadistes avec le Mali, et donc, on constate que ce phénomène est en train de faire une tasse d'huile avec les dernières attaques, disons, de Burkina. Donc, j'ai dû faire ce déplacement, et je crois, avec l'accord du président, j'ai essayé de, comment dire, j'ai été informé, avec l'accord du président en exercice de la conférence au sommet de la CEDEAO, et de l'accord de certains collègues de la sous-région, donc, pour porter vraiment la solidarité de la sous-région et au président Roque et du Faso, à son gouvernement et au peuple du Burkina, du Faso également. Bon, ce que j'ai vu, je crois, et tout ça, l'a été venu, il devait de venir voir le président et notre citoyen pour échanger un peu sur l'ampleur des dégâts et surtout, je crois, cette solidarité qui existe en notre sein et sur peut-être ce qui est encore possible à notre niveau et surtout qu'en leur nom, le message que j'ai passé, c'était de dire que le Burkina n'est pas seul dans cette épreuve et que nous sommes maintenant appelés comme suite au débat que nous avons eu lors du dernier sommet de la CEDEAO sur la question de la mobilité transfrontalière et comment gérer cela avec le phénomène terroriste à nos frontières. Nous avons échangé énormément les mesures que, les premières mesures que nous devons prendre entre nous, la nécessité d'être ensemble pour que nous puissions lutter contre le terrorisme. sécuriser notre espace communautaire puisqu'il s'agit d'un espace dédié au développement et je crois que nous avons échangé, nous avons l'occasion d'en échanger, disons, de transmettre ce débat le fruit de cette discussion au président Roch puisqu'il n'avait pas pris part à ce débat-là. Donc, je l'ai rassuré de ce que on s'est dit au niveau de la CEDEAO et des mesures que nous avons envisagées sans compter naturellement les efforts que nous devons faire pour trouver du travail rigueur la question de l'emploi et de la jeunesse, les questions liées au développement, sécurité et développement sont liées. Je pense que les efforts communautés que nous devons faire, l'échange d'informations, je crois, le renseignement, etc., en tout cas, la mutualisation de nos efforts et de nos ressources. Donc, c'est autant d'éléments que j'ai apportés à la connaissance de notre cher frère, le président Roch et je me devais devenir 30 bêtes et rendre compte au président Hassan qui est notre douanier et je suis sûr qu'au prochain sommet de l'Union africaine nous aurons l'occasion de nous revoir pour encore approfondir et donc, avec le président, monsieur le président, nous avons rassuré que la Côte d'Ivoire jouera sa paix pour sa partition pour, disons, la notre marche vers la paix, la stabilité de notre espace, la sécurisation de notre espace et la mutualisation de nos ressources et de nos efforts pour conduire notre peuple vers la prospérité partagée. Voilà quelques mots, chers amis, le contenu de nos échanges et je pense que je tiens à renouveler mes vœux, monsieur le président, à vous-même, à la première dame, au peuple ivoirien et avant de partir, je ne vais pas rassurer puisque le président est toujours attaché à cet esprit de solidarité sous-régionale pour que notre région puisse continuer d'afficher ce retour de la croissance pour le bonheur de nos peuples avec un accent de référence particulière s'agissant de la résorption du chômage et du sous-emploi des gens de la jeunesse. Merci beaucoup, président. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.